Bonjour Laure Marmilloux, pouvez-vous vous présenter ? Oui bonjour, je m'appelle Laure Marmilloux. Ce qui a marqué mon parcours professionnel comme infirmière, c'est d'avoir intégré progressivement un service de soins palliatifs alors que j'étais encore une jeune diplômée. J'ai découvert en faisant ce champ de l'activité médicale, cette approche soignante. Et puis quelques années après, a mûri un projet de reprise d'études et je me suis orientée vers la philosophie. Là encore sans bien connaître, mais j'en avais un attrait qui s'est confirmé. Et donc j'ai poursuivi jusqu'à l'obtention d'un master tout en continuant à temps partiel mon activité. Ainsi maintenant, depuis environ une quinzaine d'années, je distribue cette activité professionnelle entre une activité clinique de terrain et une activité de formation, que ce soit en formation initiale ou continue. Et j'expérimente que l'articulation possible entre la pratique du soin, l'implication dans ses enjeux, tels que je les vis, tels que je les perçois, et une réflexion sur ceux-ci à partir de l'apport de la philosophie, est une véritable chance. Et c'est cela que j'ai à cœur de transmettre, notamment par le biais de l'écriture. Pourquoi ce livre ? Ce livre est le prolongement et l'approfondissement d'un premier ouvrage paru en 2007 sous le titre « Soigner un choix d'humanité ». Alors ici, j'ai souhaité explorer ce que je pouvais formuler à propos de la réciprocité dans la relation de soin et de ses enjeux éthiques. Réciprocité qui n'est pas à entendre comme un donnant-donnant, comme une équivalence, mais plutôt comme l'expression d'une circulation entre donner le soin et recevoir de celui que l'on soigne. Ou encore l'expression d'un échange entre soignant et soigné à partir de la condition commune. Alors, il ne s'agit certes pas de dénier à la relation de soin sa structure asymétrique, mais plutôt de refuser qu'elle devienne un alibi pour ne pas penser plus avant ce qui se joue humainement dans cette relation de soin et plus largement dans toute relation d'aide. Et puis, dans le moment où nous sommes, il me semble plus qu'important que des soignants étayent leur pensée du soin à partir de l'axe de la relation. C'est la relation patient, mais aussi la relation famille, la relation aux autres professionnels, au sein d'une équipe. Tout cela devrait être aussi au centre d'une pensée sur le soin et force est de constater que ça ne l'est pas ou pas assez. Ce livre, comment l'avez-vous conçu ? Il est le fruit d'une lente maturation. Sa matière brute a été une série de notes écrites sur des carnets les jours où je rentrais chez moi avec dans la mémoire une phrase glanée d'un échange, une rencontre qui a marqué plus qu'une autre, un événement, heureux ou douloureux. Ainsi, sans proposer un livre témoignage, j'ai souhaité intégrer dans l'écriture un certain nombre de vignettes issues de ces carnets pour proposer une réflexion qui appuie sa théorisation sur l'expérience et qui cherche à faire dialoguer ces deux pôles. Et puis, ce qui a nourri aussi cette réflexion, ce sont un certain nombre de dialogues avec des équipes soignantes, avec des médecins, dans des lieux divers, que ce soit à l'hôpital ou dans le champ médico-social, tout cela à partir d'un poste d'infirmière en équipe mobile de soins palliatifs. Et à travers ces différents dialogues, j'ai cherché à écouter la source souterraine qui alimente ces différents champs d'exercice. À qui s'adresse-t-il ? Ce livre s'adresse à tous ceux qui font profession du soin au sens large et qui portent la conviction ou qui ont besoin d'être soutenus en celles-ci, que nos métiers ne se réduisent pas à faire des soins, faire des actes, faire du chiffre, parce qu'ils sont bien plus que cela. Alors, il s'adresse bien évidemment à tous les soignants paramédicaux, mais aussi aux médecins qui visent l'exercice d'une médecine objective, scientifique, mais sans que cela veuille dire qu'elles doivent être sans affect. Et enfin, il s'adresse à tous les citoyens qui vivent des valeurs du soin. Merci Laure pour cette présentation. Merci.